... Alors, comme je le fais en cours, il y a, en fait, plusieurs facteurs qui représentent les fuites de fossiles carbone. Alors, permettez-moi de faire les listes. Donc, en fait, la chronologie de l'augmentation coïncide avec l'utilisation, l'explosion de l'utilisation des énergies fossiles. Ensuite, l'ampleur, la magnitude, donc un facteur 2. Alors, il y a, effectivement, la traction par l'air qui représente environ la moitié. Troisième raison, il y a une différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Donc, dans l'hémisphère sud, on a la plupart des émissions. Ensuite, il y a le ratio de l'isotope, effectivement, la diminution du C13, comme vous l'avez indiqué. Mais il y a encore une cinquième raison, ou une cinquième parallèle, et vous ne l'avez pas mentionné, c'est que la quantité d'oxygène diminue très légèrement dans l'air. Rien, en fait, qui doit nous inquiéter quant à la respiration. Mais la littérature scientifique nous indique que l'extraction de carbone est une extraction de carbone réduite. Donc, pour moi, il y a là cinq éléments que je trouve assez convaincants. Alors, vous me demanderez, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait preuve de plus prudence, où j'ai émis des réserves, où vous mentionnez des doutes ? Alors, c'est en fait un choix délibéré, c'est une tactique. Parce que, oui, on pourrait effectivement avoir une approche où on met en question le savoir scientifique du GIEC. Mais je savais que si je suivais cette voie, en fait, on disqualifierait mon livre. Je pense, en fait, que mettre le GIEC face à la réalité de son rapport est une stratégie bien plus efficace. Et donc, c'est délibéré. Ensuite, deuxième phase, quand on voit que le GIEC, en réalité, n'a pas donné la totalité de l'information, on peut entamer une discussion. Le GIEC utilise un ensemble de modèles, en fait, environ 40 méthodes différentes. Donc, c'est ici toute une série de modèles qui sont utilisés dans le monde entier. Et puis ensuite, il y a la compilation de ces modèles, et puis les données qui résultent de ces modélisations sont comparées. Alors, si vous regardez le graphique à droite, ce que vous verrez, c'est la susceptibilité de ces modèles. Donc, par exemple, si on augmentait, en multiplié par cas, les émissions de CO2, quels seraient les résultats ? Et donc, en fait, la conclusion, c'est que le GIEC a considéré qu'une grande partie de ces modèles ne devait tout simplement pas être retenu à cause d'un risque d'erreur trop important. Et c'est d'ailleurs, ici, un débat que j'ai repris dans le livre, parce que je savais que ce serait délicat pour le GIEC. Et donc, effectivement, si les meilleurs cerveaux en matière de modélisation ne réussissent toujours pas à faire quelque chose qui soit indubitable, c'est un peu inquiétant. Et de plus, on constate que les modélisateurs ne sont pas capables de reproduire ce qui s'est effectivement passé par le passé. Donc, vous avez ici, depuis 1880, la température mondiale, c'est la courbe noire. Et donc, ce que vous voyez, c'est la courbe telle qu'elle est reproduite par les modèles. Or, vous constatez qu'un certain nombre de ces modèles, quand on les compare aux données réelles, connaissent une marge d'erreur qui est significative. Alors, quel est le problème auquel nous faisons face ici ? C'est qu'en fait, il y a un déséquilibre à la susceptibilité d'erreur pour les émissions de gaz à effet de serre et les aérosols. Et en fait, c'est cet équilibre qui, en fait, est très, très difficile. Si on insiste trop sur un aspect, eh bien, on se trompe. Et si, en fait, on exagère l'importance des aérosols, on va également se tromper. Donc, c'est là vraiment que se joue la susceptibilité à l'erreur de ces modèles. Alors, donc, cette publication à laquelle vous avez fait référence, ou cette lettre dans Nature, c'est que, donc, les personnes, les savants qui utilisent les résultats de ces modèles sur la mortalité, la croissance de la végétation, etc., vont utiliser l'ensemble des modèles existants des 40. Et donc, Gavin-Schmidt et d'autres ont demandé qu'il y ait un consensus en disant qu'un certain nombre de ces modèles n'étaient simplement pas fiables. Donc, c'est plutôt ça. Et donc, en fait, ce que cela veut dire concrètement, c'est que l'incident sur le climat serait moindre. Voilà. Pourquoi est-ce que je n'en ai pas parlé des océans ? C'est parce que je n'avais pas le temps. Mais par contre, j'ai le tableau. Donc, je vais vous le montrer. Ce sont les données dont vous parliez à l'instant, monsieur, qui montrent l'augmentation du niveau des mers sur 20 000 ans. C'est ce qu'on trouve dans les séries de données géologiques. Et avec la disparition des derniers glaciers, il y a 20 000 ans, l'eau est passée de la Terre aux océans et il y a eu une augmentation rapide des niveaux des mers. Et puis, il y a eu 10 000 ans à peu près, il y a eu un début d'augmentation, mais lente. C'est la question de savoir s'il y a eu une accélération du niveau des mers sous influence de l'activité humaine. Et là, on parle de dizaines de différences qui portent sur des dixièmes de millimètres par an, évidemment accumulés sur les siècles à venir. Voici les résultats d'un article cité par le GIEC et qui me semble être un bon article dans lequel les scientifiques ont regardé l'élévation du niveau des océans avec les diverses causes. La courbe bleue, vous voyez où nous sommes aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans et quelques projections sur 50 ou 60 ans. On mesure ce niveau des mers de plusieurs façons, avec des jauges qui sont parfois là depuis très longtemps, depuis un siècle, et puis les satellites qui font des mesures. D'ailleurs, je crois qu'il y a une activité française de déploiement et d'analyse des données de ces satellites. Et il n'y a pas de concordance entre les deux. Les gens des satellites disent qu'il y a accélération. Tandis que si vous regardez les jauges des marées, on ne constate pas grand-chose. Et ce qui est important, c'est de savoir quel est le niveau des mers près des villes. Il y a une jauge depuis les années 60 au sud de Manhattan, Battery, quartier de Battery. Il y a une jauge depuis les années 60 au sud de Manhattan, Battery, quartier de Battery, depuis l'année 1860. Donc, on peut prendre ces données, les analyser et vous obtenez cette courbe noire. 3 millimètres par an en moyenne, un pied par siècle. Mais vous voyez aussi, ce qui est plus surprenant, que ça oscille. Ce graphique a quelques mois, je veux dire. Là, on est assez haut, mais que va-t-il se passer à l'avenir ? Le rapport, non à date de début 2022, et le rapport dit, il est garantie, il est absolument dépendant des modèles et des émissions, que ce graphique, enfin que cette courbe va continuer à monter. Autrement dit, d'ici 2050, on aura un taux d'élévation de 10 millimètres par an, donc trois fois la moyenne. On verra bien si c'est le cas. Mais regardez ce que disent certains des experts. Ce sont des scientifiques de Columbia. L'usage des modèles pour guider l'adaptation pratique au niveau local n'est pas justifié, etc. Les modèles climatiques ne peuvent pas représenter les conditions futures, haut niveau, etc. Donc, ça donne une fausse impression de confiance sur les informations. Je ne vais pas moi contredire le GIEC. Si vous prenez ce graphique, on saura, en fait, d'ici 10 ans, si c'était juste ou non. Donc, on ne va pas avoir à attendre très longtemps. Moi, je n'y crois pas. J'ai un ami qui dit, je parierai ma maison. Ça n'arrivera pas. Oui, je crois que la passion actuelle visant à faire à tout crin de la transition énergétique, est, et je ne dirais pas que c'est une conspiration, ce n'est pas tout à fait ça, mais si vous voulez, c'est un alignement d'intérêts. Alors, quels sont ces acteurs qui ont des intérêts ? Les médias, tout d'abord. En anglais, on dit, if it bleeds, it leads. Donc, ce qui signifie en anglais, si ça saigne, ça vend. Ça vend du papier, si vous voulez. Donc, psychologiquement, l'homme est comme ça. On préfère les menaces. On aime entendre parler de menaces. C'est donc une incitation pour les médias à en parler. Le gouvernement, et bien là, je vais citer le journaliste H.L. Mencken, qui a vécu et écrit dans les années 1920 dans un de ses livres. Il dit, l'objectif de la politique au plan pratique, c'est de maintenir le public dans un état d'alarme par une série d'épouvantails généralement imaginaires pour que le public, pour que l'électorat réclame un corps et un cri d'être abrité de ces épouvantails. Et quand vous réfléchissez comme ça, tout devient assez logique. Le climat, l'immigration pour les États-Unis, le Covid, etc., etc. Donc, les gouvernements préfèrent qu'il y ait une menace plutôt qu'il n'y en ne l'ait pas. Et maintenant, prenez les ONG. Si vous lancez une organisation dont le but est de sauver la planète en réduisant le CO2, et qu'on vous dit, en fait, le problème n'est pas aussi important que vous ne le pensiez, bien, votre association ne sera pas très contente d'entendre cela. Quant aux scientifiques, ceux auxquels je parle, eh bien, ce sont des gens sérieux qui savent ce que c'est que la science avec toutes les réserves, avec toutes les incertitudes. Je ne peux pas dire que j'ai eu de critiques scientifiques sérieuses, pas la moindre critique sérieuse venant de scientifiques. J'ai un ami qui est un éminent géologiste, et je lui ai demandé ce que tu as pensé de mon livre. Il m'a dit, je crois que tu as tout à fait raison, mais il y a un chiffre sur les 70 dont je ne suis pas très sûr. Mais il y a certains scientifiques pour des questions de financement, d'images, etc., parce que c'est quand même pas mal d'être en train de sauver la planète, et bien qui ont un peu dénaturé les données scientifiques. Et moi, j'essaye de regarder la réalité telle qu'elle est, de dire les problèmes qui existent. Benny Pizer, du Royaume-Uni, m'a dit que j'étais comme William Tyndale. Et je ne suis pas historien, mais je suis allé regarder qui c'était. Et qui était William Tyndale ? On est au début du XVIe siècle, la première personne en Angleterre à avoir traduit la Bible du grec et de l'hébreu vers l'anglais. Et donc, il a, si vous voulez, permis aux gens qui, disons au moins ceux qui savaient lire l'anglais à l'époque, de découvrir ce que disait vraiment la Bible. Et d'ailleurs, il a fini au bûcher. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Alors, je commencerai par dire que je connais John très bien. On communique souvent. C'est un scientifique très intègre. Je trouve que ce qui lui est arrivé, c'est tout à fait scandaleux. Les chiffres sont simples. Les États-Unis, aujourd'hui, représentent 13% des émissions de gaz à effet de serre. Si les États-Unis passaient à zéro demain, la croissance du reste du monde, et notamment du monde en développement, abolirait ce déclin en l'espace de 10 ans, 15 ans, disons. Et donc, vous n'auriez pas de réduction du tout de la concentration. Ou quasiment rien. Tant que vous continuez à émettre, la concentration continue à augmenter. Et donc, passer à zéro émission au niveau global, ça signifie tout simplement qu'on a stabilisé les influences mondiales. Et ça, ça prendrait des siècles pour qu'il y ait un début de diminution. Donc, le fait de diminuer d'un petit peu les émissions n'a qu'un effet extrêmement limité. C'est vrai que les gens, souvent, ne le comprennent pas. Bon, c'est sûr qu'il y a pas mal de choses dont je n'ai pas pu vous parler. Le temps était limité, bien sûr. Là, je n'ai pas de données sur le géothermique ici, mais dans d'autres conférences, j'en parle. Si vous voulez avoir un impact, c'est une question d'échelle et de coût. Le coût doit être concurrentiel avec d'autres méthodes. Avec les subventions que vous voulez même. On ne peut pas, si vous voulez, subventionner pour passer vraiment à l'échelle, à une vraie échelle. C'est impossible. Les gouvernements n'ont pas suffisamment d'argent. Ils peuvent subventionner le début du déploiement, les pilotes, etc. Avec le géothermique, je vois deux ou trois problèmes. Le coût du forage, c'est assez cher. Le coût de l'enveloppe, parce que ce sont des matériaux chauds, très corrosifs. On ne sait pas combien de temps ils vont durer. Donc, là, il y a une question de cycle de vitesse. Et puis, il y a une inconnue. Si vous ferez que vous faites fonctionner la turbine avec votre fluide chaud, vous ôtez la chaleur de la roche adjacente. Et si vous le faites trop vite, ça ne va pas rediffuser là où vous êtes en train d'extraire. Donc, il y a le problème du déclin de la production. Donc, ce sont des inconnus. En Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, il y a des centrales de géothermie peu profondes. Ça, ça fonctionne assez bien. Mais à plus grande profondeur, on ne sait pas très bien. En plus, on ne sait pas où chercher. On sait bien que si on creuse assez loin, on va bien trouver quelque chose. Mais où ? Donc, sur le menu des technologies, ça peut exister. Mais c'est une question de coût et d'échelle. Une chose un peu basique sur le système climatique. Les effets... Alors, la circulation de l'énergie, en fait, c'est 281 watts par mètre carré. Les influences humaines, c'est 2,4 watts par mètre carré. Donc, 1%. Alors, les climato-sceptiques, je ne parle pas des réalistes. Les sceptiques vont demander si 1%, cela produit la moindre différence. Mais si on approche les choses d'un angle de physicien, bon, et bien on s'étendrait à ce qu'1% se traduise en 1% dans les températures. Donc, dans ce cas-là, il faut mesurer en Kelvin, en Kelvin, donc 300 degrés. Et donc, ça ferait un réchauffement de 3 degrés si vous prenez 1%. Alors, bien entendu, c'est multifactoriel. Et donc, tout d'abord, cela montre que 1%, considérer que 1%, cela entraîne un réchauffement perceptible. Ce n'est pas quelque chose de complètement fou. Et donc, en fait, on peut, si on reprend cette approche multifactorielle, il suffit d'un grand nombre de tout petits facteurs pour produire des changements. Et donc, c'est pour cela qu'il est si compliqué de démêler cet écheveau où l'activité humaine et d'autres influences, telles que par exemple solaire, interagissent. Alors, pour ce qui est donc de l'influence de l'activité du Soleil, eh bien, je pense que le GIEC, en fait, a de manière convaincante décidé que cela n'entrait pas en jeu. Et notamment, il y a de nouvelles méthodes de mesure, de mesure de l'infrarouge. Et donc, en réalité, ici, on est vraiment dans quelque chose qui est tout simplement trop faible pour pouvoir être influent. Alors, le Soleil pourrait, l'activité solaire pourrait, par exemple, exercer d'autres influences, changements du champ magnétique, les rayons cosmiques, ou par exemple, un changement de spectre. Donc, autre chose que ce à quoi on a songé jusqu'ici. Les chercheurs ont vraiment essayé de trouver des traces, des mécanismes. Mais pour l'instant, toute la recherche scientifique n'a pas réussi à montrer que l'activité solaire puisse avoir une influence. Mais, en fait, je pense que nous devrions tout de même rester ouverts d'esprit et que nous sommes dans un système bruyant dans lequel un petit aspect peut entraîner des changements. Alors, je saisis, on revient à cette notion de « unsettled », quelque chose qui n'est pas clairement tranché. Petit rappel de contexte. Donc, Lorenz, ce chercheur au MIT, en 1963, ne consacrait pas ses recherches à un climat, un modèle climatique, mais à trois sous-catégories. Et c'est là qu'il a découvert, en fait, cette propriété du chaos, chaotique. Donc, Lorenz, dans les années 60. Mais, en fait, je pense que cela ne s'applique pas véritablement au climat tel qu'il est. Et je vais essayer de vous donner mes raisons. Donc, Lorenzo, en fait, a découvert cette dimension chaotique pour trois systèmes, pour trois sous-systèmes. Alors, prenons maintenant un système beaucoup plus complexe. Molécule gazeuse. Et là, si, en fait, on traduit en équation différentielle, donc, le mouvement, et donc, on parviendrait rapidement à la conclusion que le système est chaotique. Néanmoins, cela ne nous empêche nullement de pouvoir modéliser la propriété des gaz, notamment les flux liquides, etc. Donc, il y a des sous-systèmes qui ne sont pas du tout chaotiques. Bon, certains le sont, certes. Donc, la raison pour laquelle, en fait, ce n'est pas un système chaotique, et donc, pourquoi ils peuvent être décrits, et pourquoi ils peuvent être modélisés, informatisés, c'est que, en fait, l'échelle est différente. Quand on est à l'échelle de la molécule et d'interaction, en fait, à court terme, sur une courte distance, eh bien, c'est chaotique, mais les propriétés sont à une échelle beaucoup plus large, des moyennes. Et donc, le climat, en fait, là où on n'a toujours pas réussi à trancher, c'est à quelle échelle est-on exactement ? Donc, en fait, je pense qu'on pourrait avoir un modèle, une prévision exacte du climat et des émissions de gaz à effet de serre. Si on réussissait à trouver la bonne focale, la bonne distance, mais, en même temps, on se heurte constamment à l'appropriité chaotique quand on se rapproche de plus près. Donc, voilà l'illustration qui me paraît la plus convaincante pour cette question des modélisations. Et puis, autre aspect, donc, la modélisation, c'est, en fait, qu'on prend des tranches d'atmosphère, des tranches d'océan, et on suit les flux de vapeur d'eau, de matière, etc. dans ces tranches, 10 minutes par 10 minutes. Et c'est quelque chose qui doit être fait pendant des milliers d'années afin de pouvoir parvenir à une compréhension adéquate du climat. Et donc, en fait, imaginez, c'est 10 puissance 16, donc, voilà, ça vous donne une idée de la puissance de calcul, et il faut faire ça avec une précision qui est insensée. Donc, en fait, ce jeu des puissances vous donne une idée des disparités. Donc, on a, donc, de nombreux modèles qui, non seulement ne sont pas d'accord entre eux, mais qui ne sont pas d'accord avec la réalité de la donnée. Alors, on nous dira que c'est simplement comme ça que fonctionne la physique. Alors, si on découpe le globe terrestre en tranches, en réalité, ces petites boîtes, ces petits cubes, doivent être d'une taille suffisamment petite. Et en fait, cette découpe, donc, cette grille, c'est environ 100 km. L'unité, c'est plus ou moins 100 km. Or, de nombreux phénomènes dans l'atmosphère se déroulent sur des distances qui, en fait, sont inférieures à 100 km. On pense ici immédiatement aux nuages, aux phénomènes nuageux. Donc, en fait, quand on a un quadrillage où on mesure la température, l'humidité, le vent, etc., en réalité, il faut se baser sur des hypothèses relatives aux nuages, parce qu'en fait, ici, on ne peut pas tenir compte de la réalité des nuages. Donc, on dit, en fait, si l'humidité, la température, elle est telle et telle, alors on aura tel type de nuage. Or, les modélisateurs font différentes hypothèses de départ et donc aboutissent à des réponses différentes. Or, ici, il s'agit de petites différences, 1% ou parfois une décimale de 1 de différence. Et puis, il y a également le long terme dans les systèmes climatiques. Et donc là, on a des données qui montrent, par exemple, la température dans l'Atlantique Nord. Or, ce qu'on peut constater ici, c'est que... Donc, on a cette période de 70 ans dont je vous ai parlé auparavant. Or, les modèles sont incapables de reproduire cette période de 70 ans. Donc, il faut que la magnitude se correcte, que la temporalité soit juste. Et, en fait, il y a également les instants. Et c'est pour cela, en fait, qu'on ne peut pas comparer... Que les modèles souffrent de la comparaison avec les données réelles. Donc, voilà quelles sont les difficultés que rencontrent les modélisateurs. Donc, le chaos, c'est moins un problème dans l'atmosphère parce qu'en fait, dans l'atmosphère, on est sur des échelles de temps d'une semaine à deux, alors que les changements dans l'océan sont sur un temps beaucoup plus long. Et donc, là, effectivement, on peut supposer qu'il y a beaucoup plus de chaos. Mais je crois, en réalité, que la bonne tranche temporelle, c'est plusieurs décennies. Ce graphique, donc, produit par M. Harper et qui est dans mon livre, oui. Donc, en fait, ce que ce graphique montre, c'est que, dans la mesure où le CO2 augmente, donc, le trop dans le spectre de radiation n'augmente pas de manière linéaire. En fait, c'est une augmentation algorithmique. Donc, la différence entre... avec le... un volume doublé de CO2 est effectivement très faible. Et ça, c'est le 1% dont nous avons parlé déjà à plusieurs reprises ce soir. Donc, ce que Wollem a fait ici, je pense, c'est le meilleur calcul de physique atomique pour ce processus. Mais, en fait, on peut trouver plusieurs graphiques semblables pour les décennies précédentes. Donc, ce phénomène algorithmique est quelque chose qui est bien connu et qu'on trouve, en fait, dans les modèles. Et d'ailleurs, le GIEC le connaît. Ça se trouve dans les publications du GIEC. Donc, en fait, ici, l'échelle est vraiment assez faible. Et donc, il faut se fonder sur ce calcul algorithmique. Alors maintenant, votre question à propos des satellites. Donc, qu'ont enregistré les satellites ? En fait, on ne sait pas. Donc, ce qu'il faut, en fait, comparer, c'est le rayonnement infrarouge, donc sortant, émis par la Terre, et le rayonnement solaire. Et donc, en fait, ici, on a un chiffre inférieur à 1 par mètre carré, mais la précision de ces deux mesures est, en fait, quelques watts par mètre carré. Ce qui, en fait, rend la chose impossible à déterminer. Les satellites, ici, ne nous sont aucune aide. Les preuves les plus fortes pour que... Ce qui montre que la planète se réchauffe, c'est que les océans se réchauffent. Parce que c'est là que la chaleur... Et donc, c'est également une amplitude assez faible qui est difficile à mesurer, puisqu'on parle ici d'une fraction de degré par décennie. Mais donc, on a des sondes flottantes. Et si on avait quelques décennies de plus de mesures, les choses changeraient. On aurait plus de certitudes. Parce qu'en fait, la cyclicité sur plusieurs décennies peut faire qu'on n'a pas la bonne focale. ... direct et donc ce retour, ce feedback. Oui, vous avez tout à fait raison. Donc, on peut faire, en fait, un petit calcul sur un coin de table. Et donc, ici, on a une susceptibilité de l'ordre de 3. Alors, le vrai système, lui, il a ses feedbacks. Et là encore... Permettez-moi d'expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne voient pas, donc... Donc, une quantité de CO2 rend l'atmosphère plus efficace dans la capture de la chaleur. Et donc, la température augmente un petit peu. Ce qui veut dire que, en fait, la neige et la glace disparaîtraient. Ce qui, en fait, diminue le réfléchissement. Et cela provoque donc une... Ce qui provoque cet effet feedback. Moindre réfléchissement. Et l'autre modèle, c'est que plus la Terre se réchauffe et plus on garde de la vapeur d'eau. Et donc, cela permet de mieux garder la chaleur. Donc, la question de ces effets indirects, eh bien, on en connaît trois ou quatre. C'est quelque chose de difficile. En fait, impossible à modéliser. Donc, c'est quelque chose qui émerge des modélisations. Mais comme vous l'avez vu, environ 40% des modèles sont tout simplement complètement erronés. Donc, ce que le GIEC a fait pour répondre à cette question, c'est effectivement d'éliminer les modélisations qui ne marchaient pas et d'évaluer, donc, les effets indirects qui se trouvaient dans d'autres modélisations. Et donc, en remettant tous ces effets secondaires ensemble, eh bien, le modèle donne des réponses différentes, ce que je trouve d'ailleurs un petit peu dérangeant. Parce que, en fait, comment est-il possible que les effets secondaires, quand on les ajoute, amènent un résultat erroné pour l'ensemble du modèle ? Et donc, là, je me réfère à un article de 2020. Et donc, ici, effectivement, les auteurs de cet article examinent chacun de ces effets indirects, donc feedback, donc vapeur d'eau, rayon X, nuages et autres. Le propos en salle est hors micro. Donc, l'interprète n'a pas eu la question. Puisque c'était en micro, donc la susceptibilité des paramètres, en fait, varie d'un facteur de 2,5 à 3. Par rapport au modèle, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, cela veut dire que s'il n'y avait pas d'effet secondaire, effectivement, il n'y aurait pas de problème. Donc, en fait, ce que ces effets secondaires introduisent, c'est un effet d'incertitude. Alors, à vrai dire, ces savants, donc, s'adressent à différents publics. En fait, ils sont bons, hein, ce sont de bons scientifiques dans leur domaine, aucun doute. Mais, en tout cas, je parle là de leur travail scientifique. Bon, ensuite, quand ils s'aventurent dans d'autres domaines, c'est peut-être moins probant. Bon, Jim Hansen, ces deux dernières décennies, c'est très différent de Jim Hansen en début de carrière, dans les 20 premières années, où il a fait un travail remarquable. Kevin Gavin, je crois, est donc quelqu'un qui est capable de changer d'avis, de revenir sur ses opinions. Et quand ces scientifiques, en fait, choisissent un public différent, donc quand c'est le grand public qu'ils ont en vue, ils s'expriment effectivement très différemment. Par exemple, un de mes éminents confrères a publié une critique plutôt acerbe de ma personne. Mais bon, c'était une rivalité universitaire, mais en fait, aucune critique de mon livre. Et à mon avis, les critiques qu'il a formulées, franchement, ne pesaient pas grand-chose. Mon Gavin et d'autres, si vous les mettez dans la même pièce, et vous les sollicitez en tant que chercheurs, que scientifiques, eh bien, je ne pense pas qu'ils seraient en désaccord avec ce que j'ai dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada